Bonjour à tous, ce look commence à devenir n'importe quoi, ça part dans deux semaines. Zero, c'est même pas la peine de continuer le titre. Zero Dark Thirty, le film de Catherine Bigelow sur la traque de Ben Laden, est pourri. Mais vraiment, vous allez encore dire que je m'emporte, que j'ai pas le droit de dire qu'un film est une merde, etc. Vous dites ce que vous voulez, c'est pourri. Je me suis fait chier comme un rat mort, mais je pense que même un rat mort s'amuse plus. C'est quand même incroyable que le pays dans lequel est arrivé l'événement le plus déterminant dans la politique mondiale, n'arrive pas à faire un film qui en parle, qui soit bien, qui soit potable. Aucun grand réalisateur, en tout cas, parce que Catherine Bigelow a quand même eu plusieurs récompenses pour des mineurs, et elle a quand même fait de bons films avant. Et elle nous pond une bouse qui est principalement due au fait qu'elle est tellement fière d'avoir sucé, je ne sais pas quel mec, je ne dis pas ça parce que c'est une fille, j'aurais dit la même chose pour un mec, d'avoir sucé je ne sais pas qui de la CIA pour avoir des informations ultra secrètes, qu'elle veut absolument nous montrer toutes les infos ultra secrètes qu'elle a eues. C'est, je sais ça, je sais ça, je sais ça, il s'est passé ça, vous vous rendez compte ? Et puis ils ont été dans la zone 51 ! Je pense qu'elle a vraiment refusé de couper quoi que ce soit de son film. Et son film devrait faire la moitié du temps qu'il dure. Le film fait 2h25. En 1h40, c'était largement plié. Il n'y a aucun intérêt, elle aura fait durer aussi longtemps, la plupart des scènes ne racontent rien. C'est forcément très réaliste. Forcément, semble-t-il très réaliste, étant donné qu'elle est supposée avoir eu des informations sur ce qui s'est vraiment passé, etc. Mais, il y a un travail de sélection à faire, et un travail d'adaptation. Comparé à Argo, ça n'a rien à voir. Argo, c'est un excellent film, c'est du bon cinéma. The Lord of the Dark Fatis, c'est un film qui s'est vendu uniquement sur le fait que c'est le film sur la traque de Ben Laden. Et que, je crois même qu'elle devait commencer à le tourner avant qu'il soit mort. Et qu'après sa mort, elle a du coup vachement enquêté et elle a complètement changé son scénario et elle a refait le film de zéro, en gros, grâce aux éléments qu'elle a appris plus tard. Mais alors franchement, si c'est pour sortir ça, je pense qu'elle a le mieux fait de nous raconter le scénario débile, n'importe quoi, basé uniquement sur sa tête, ce qu'elle avait en tête à la base. Parce que là, c'est vraiment mauvais. C'est... C'est pas un problème d'acteur, les acteurs sont bons. C'est... Quels sont les problèmes de ce film ? Il y en a tellement. La durée, principalement, évidemment. Le surplus d'informations, la surcharge d'informations, qui est normale dans un cas comme ça, parce que la réalité de Mondrel n'est pas simple. Mais tout de même, il y a un truc en plus. Évidemment, ils parlent tous en acronyme, parce que... Ils sont à la CIA, ils sont au FBI. Donc, ils vont pas dire tous les noms complets, mais au bout d'un moment, il y a tellement d'acronymes, de... 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 de ISI, de KMC, de machin, de... de KFC en plus, je sais pas trop. C'est... Il y a une surcharge de... d'informations, de raccourcis, de... de scènes qui n'apportent rien au schmilblick. Il y a une scène en particulier pour laquelle je m'étais dit ça. C'est... un plan qu'elle avait pour essayer de trouver Benelene à foirer. Plusieurs plans, d'ailleurs, en foiré. Et en un moment, on est dans une grande salle. Il y a des gens qui sont assis sur une table en U. Et il y a un mec qui rentre. Alors le mec rentre, théâtralement, jette son manteau sur un fauteuil et se met à incendier tout le monde. Et une fois qu'il est fini d'incendier et que personne n'a parlé, ressort de la pièce. En gros, le mec est rentré, il leur a dit vous avez fait de la merde, donnez-moi des résultats et il est parti. Qu'est-ce que ça a apporté au film ? On ne voit même pas le personnage principal pendant la scène. On a un réaction shot à la fin de loin. Et le reste, c'est juste un mec qui arrive, qui insulte tout le monde, qui leur dit vous êtes des connards, vous n'avez fait aucun boulot, je vous paye à rien foutre. Et qui se casse. Est-ce qu'il y a besoin de garder ça ? Est-ce qu'on ne pouvait pas juste couper ça ? Ça aurait déjà fait 3 minutes de moins sur les 2h25. C'est parce qu'en plus, il gueule pendant 3 minutes. C'est... C'est un... Le sujet a dépassé le film. Un peu comme ça peut être le cas avec des adaptations comme Le Hobbit. Le sujet a dépassé le film. On était tellement content de son sujet, on était tellement content de son truc, on était tellement content de tout foutre dedans qu'on ne s'est pas demandé une seule seconde si on devait. Même pas les producteurs parce que même les producteurs n'en avaient rien à foutre. le film avec des renseignements de la CIA ou de je ne sais plus qui, du FBI ou de je ne sais pas quoi. Avec des renseignements vraiment pointus, bien documentés sur le truc, qui prend tous ces documents-là et qui en fait un film. Les mecs se sont dit mais tout le monde va aller le voir de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on irait couper quelque chose ? En plus, c'est Catherine Bigelow. Je ne dis pas quoi parce que je ne sais plus si c'est un César ou un Oscar. Pas un César, qu'est-ce qu'on a à foutre d'un César ? Elle a dû avoir un Oscar mais je ne sais pas si c'est un Oscar pour des minants. Ils se sont dit de toute façon, personne ne va la faire chier donc personne ne nous fera chier donc on ne va pas la faire chier. Donc son film, elle y met tout ce qu'elle veut, tous les renseignements qu'elle a eus et on ne va pas couper. En plus, pour ne rien arranger, la musique est d'une platitude extrême. La musique est à chier et forcément, puisque c'est Alexandre Desplat, arrêtez de lui faire faire des bandes-sons de films. Ce mec est fait pour faire des musiques d'ascenseur, ce n'est pas possible. Je ne me fais jamais autant chier devant une musique que quand c'est Alexandre Desplat qui l'a créée, surtout depuis les 5-6 dernières années. Je veux dire, c'est une pâle imitation de vrais compositeurs de néo-hollywoodisme. Ce mec fait de la flotte, fait de la soupe. Il ne faut pas prendre Desplat pour essayer de donner un peu de rythme à un film. Certainement pas. Donc ce n'est pas lui qui va porter le rythme à Zero Dark Thirty. C'est vraiment... Alors, peut-être un bon point, c'est que je n'ai pas trouvé... Enfin... Il n'est pas ultra patriotique. Enfin, comment dire ? Si, bien sûr qu'il est patriotique. Comment expliquer ça ? Ils n'en font pas des caisses. Ils ne sont pas constamment en train de scander l'hymne américain, en train de dire My God, en train de... Bon, ils rappellent quand même extrêmement souvent qu'il y a eu 3000 morts dans les Twin Towers. Je pense qu'une fois suffisait, mais ils leur disent au moins 5 ou 6 fois dans le film. On est au courant. Je trouvais que le film se démarrait assez sobrement avec uniquement les enregistrements des appels au secours pendant les attentats du 11 septembre. Encore que, c'est pareil, ce n'était pas nécessaire de les mettre là-dedans. On pouvait aussi bien faire un démarrage où on voyait le patron de Jessica Chastain, que je crois que ça s'appelle Molly dans le film, qui... On aurait aussi bien pu voir ce mec-là avec la télé allumée ou les infos, un journal, un truc dans le genre, qui se retourne vers elle et qui lui dit « Bon, je vais vous envoyer à tel pays pour faire un truc. » C'était une scène d'ouverture qui marchait aussi bien et qui ne prenait pas autant de temps parce que là, en plus, ils en mettent 3 tonnes d'appels au secours et d'appels machins. C'est fait sobrement, mais quand même. Il n'y avait pas besoin de les mettre là. Enfin, je veux dire, surtout que ce n'est pas un film sur le 11 septembre, c'est sur la track de Ben Laden qui découle du 11 septembre, bien entendu. Mais est-ce que c'était nécessaire de remettre les appels au secours du 11 septembre pour nous rappeler que c'est lui l'ennemi ? Je ne suis pas sûr. C'est quand même l'événement plus marquant du 21e siècle. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de nous faire une piqûre de rappel au début. C'est quand même fou. World Trade Center était une daube. Et celui-ci est une daube. Je crois qu'en fait, les seuls films qui traitent bien du 11 septembre sont ceux qui en traitent en filigrane. World 93 qui était un tout petit film avait plutôt bien marché. Enfin, bien marché. Non, il n'a pas très bien marché. D'ailleurs, je n'en ai pas vraiment de souvenirs, mais il me semblait bien dans les vagues souvenirs que j'en ai qu'il était pas mal. Il était plus intéressant que ça, en tout cas. Beaucoup plus de tensions, beaucoup plus d'intérêts. World Trade Center était vraiment pourri. Mais il y a d'autres films comme ça qui... Alors, il y en a un, mais je ne peux pas vous dire que le 11 septembre est en filigrane dedans puisque c'est un peu la grosse révélation de la fin du film. Et je vous demanderai d'ailleurs d'essayer d'être discret dans les commentaires si vous voyez de quel film je veux parler. Je vais même pas vous donner d'indice parce que sinon je vais vraiment fouiller le truc. Et en même temps, je sens que vous risquez de ne pas aller voir ce film à cause d'un de ses acteurs qui donne une très bonne performance dans le film et qui est un film qui est très bon et vous devriez essayer de le voir parce qu'il est très bon et l'espèce de retournement final lié au 11 septembre le rend encore meilleur parce que je ne l'avais pas vu venir du tout. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Même si je vous dis le titre du film, du coup, je vous ai dit que ça finit avec le 11 septembre donc du coup, vous allez savoir en le regardant que voilà. Donc autant qu'un jour vous tombiez par hasard sur le film et vous verrez que c'est celui-là que je parlais. Mais The Old Dark Thirty, je ne vous conseille pas d'aller le voir. Je suis très déçu Catherine Bigelow parce que je l'aimais bien cette réalisatrice mais là vraiment c'est un... J'ai vu 2-3 personnes sortir de la salle mais étant donné que la salle avait beaucoup de cheveux gris je pense que c'était juste une sonde urinaire qui avait eu un défaut. Ils n'ont pas dû partir à cause du film mais très franchement imaginons que ça passe à la télé ou chose que je ne fais jamais et que je l'ai téléchargé j'aurais zappé ou j'aurais arrêté le fichier. C'est vraiment chiant. Je me fais chier. Et alors tout le film amène à la scène de fin l'intervention dans la maison de Ben Laden dans la maison où il cachait Ben Laden qui est très bien filmée qui est bien foutue qui a de la tension en même temps qu'elle essaye tellement de nous montrer tous les aspects de l'intervention et tous les coins du truc pareil encore une fois elle essaie tout ce qui s'est passé donc il faut qu'elle mette tout. Donc du coup elle surcharge cette scène de fin de moments plus calmes ou de moments où il se passe moins de choses parce que c'est arrivé aussi et qu'elle veut le montrer. J'ai bien aimé par contre la façon avec laquelle elle surjoue pas l'exploit de la mort de Ben Laden. Je trouvais que c'était très intéressant moi je trouvais que c'était très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête du soldat lambda qui s'est trouvé par hasard à être le mec qui a poussé la porte quand Ben Laden était derrière et l'a buté. comment est-ce que tu vis après ça ? Qu'est-ce que t'en fais ? Je sais même pas si on connait le nom du mec qui l'a buté. Peut-être qu'on ne le sait pas d'ailleurs parce qu'il risque d'avoir quand même quelques représailles de la part de certaines personnes mais comment est-ce que tu vis ta vie tous les jours quand tu te dis je suis le mec qui a buté Ben Laden. Je suis le mec qui a buté l'homme le plus recherché du monde. Ça aurait été assez intéressant. Ça pour le coup elle n'y songe pas à s'y intéresser. Elle finit le film directement après la mission. Pour moi elle aurait mieux fait de passer plus vite sur la recherche au début et de s'intéresser un petit peu plus à ce qui s'est passé après. Je pense que ça aurait été plus intéressant que de nous montrer absolument toutes les étapes pour retrouver Ben Laden. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Au niveau de la façon de filmer c'est assez énervant. Elle veut donner un style documentaire et du coup elle garde une caméra qui bouge constamment y compris quand ça ne sert à rien. C'est-à-dire par exemple à un moment il y a un mec de Al-Qaïda qui veut faire croire qu'il va les aider qui va peut-être les aider d'ailleurs je ne vous le dis pas et qui pour prouver sa bonne foi envoie une vidéo qu'il a tournée d'une réunion entre plusieurs membres plusieurs sommités d'Al-Qaïda et on voit une caméra qui est posée comme ça dans un coin pour filmer de façon discrète en principe mais la caméra est tellement visible que je ne vois pas comment ça pourrait être discret mais qui est censé du coup filmer la réunion et envoyer ensuite une vidéo au mec et quand il envoie la vidéo la vidéo bouge elle ne devait pas bouger elle était posée là la caméra c'est un peu comme Ipezo 50 on ne sait pas pourquoi la caméra bouge d'un coup et qui filme et j'ai remarqué un autre défaut aussi oui énormément de défauts au niveau du son quand on est en école de cinéma on nous apprend à tourner ce qu'on appelle les ambiances raccords c'est-à-dire que quand on tourne quelque chose on tourne la durée de la scène à peu près donc si une scène fait 4 minutes on en tourne 4 minutes de son d'ambiance et si jamais il y a un son qui vient parasiter la scène à un moment genre des gouttes de pluie qui tombent ou un avion qui passe et bien du coup on enregistre son seul pour pouvoir le remettre dans le reste de la musique enfin du fichier pour pas que ça fasse bizarre et là il y a beaucoup de moments où les ambiances changent d'un coup avec le cut un moment où on voit un mec qui parle on entend de la pluie derrière et bien sûr on passe en contre-champ on n'entend plus la pluie et c'est arrivé quand même 3-4 fois dans le film des moments comme ça où des ambiances avec des réverbérations des échos un peu bizarres étaient là et d'un seul coup au plan suivant il n'y en a plus donc des gros défauts quand même donc Zero Dark Thirty est une vraie déception est un mauvais film parce que j'avais mis dans la liste des films que j'attendais vous allez dire que c'est à cause de ça non c'est une déception c'est un mauvais film avant d'être une déception je ne vous conseille donc pas d'aller le voir prenez soin de vous d'aller voir des films ciao ciao